Les mystères de l'été Pierre Billard vous présente, en nouvelle diffusion, Le Pistolet de Sanlis, film radiophonique d'Alain Franck, avec André Vard, Claude Richard, Régine Blesse et Philippe Dumas. Bonjour, monsieur. J'ai reçu une convocation. Doin. C'est vous, Durban Claude ? Oui. Oui, mais je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Le commissaire adjoint vous l'expliquera, c'est lui qui veut le voir. Tiens, voilà justement qui arrive. Bonjour. Rien de spécial ? Monsieur Durban vient d'arriver. Vous l'avez convoqué ? Je sais. Voulez-vous venir dans mon bureau, monsieur Durban ? Asseyez-vous. Vous avez une pièce d'identité. Oui. Voilà. Mais j'aimerais savoir ce que nous... Mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Né le 18 avril 1936 à Saint-Fargeau, c'est bien ça ? Oui. Profession, architecte, cabinet Bolville et Durban. Merci. Tenez. Merci. On nous a mis un objet vous appartenant. Alors, connaissez-vous ceci, monsieur Durban ? C'est ma montre ? Ça alors. Cette montre est bien à vous. Ah oui. Ah oui, ce genre de montre goussée avec le cadran en émaille bleue, ça court pas les rues, vous savez. Je l'ai héritée de mon grand-père. Mais j'y tiens beaucoup. Où l'avez-vous perdue ? Ah mais je ne savais même pas que je l'avais perdue. Vous savez, je ne m'en sers pas de façon régulière. Pour la vie quotidienne, j'ai une montre bracelet en acier. Celle-ci, au fond, ce n'est plus un bijou qu'une montre. Mais au fait, comment avez-vous su qu'elle m'appartenait ? Ces montres anciennes portent un numéro gravé à l'intérieur du boîtier. Nous l'avons communiqué à tous les horlogers de Paris. L'un d'eux l'avait réparé il y a quelques mois. Il nous a donné votre adresse. Tout ça a pris une quinzaine de jours. Eh bien, je ne pensais pas que la police se donnait tant de mal pour retrouver les propriétaires des objets perdus. Quand l'avez-vous égaré ? Difficile à dire. Pouvez-vous faire un effort ? C'est important. Ah bien, attendez. Je me souviens de l'avoir montré à l'un de mes clients qui s'intéresse aux objets anciens. Et quel jour avez-vous vu ce client ? Je note tous mes rendez-vous sur mon agenda. Ah, voilà. Le Roi. Ah oui, oui, c'est ça. Le Roi, mardi 11 septembre, 15h30. Mardi 11 septembre. Et vous ne le remarquez même pas. Vous savez, sa valeur est surtout sentimentale, bien qu'elle soit en or. Je ne crois pas que ces montres de la fin du 19e siècle... Connaissiez-vous un certain Logère ? Marcel Logère. Ah, non. C'est lui qui l'a retrouvé ? Dans une certaine mesure, oui. Et je vous demanderai donc son adresse. Je suppose qu'il attend une récompense. Je ne pense pas, non. Marcel Logère est mort. Mort ? Mort. Il a été assassiné chez lui le mercredi 12 septembre, entre 16h et minuit. Votre montre se trouvait à côté du cadavre. Je répète ma question. Connaissiez-vous Marcel Logère ? Mais absolument pas. Mais qui était ce type ? Individu peu intéressant. Appartement de luxe dans le 16e arrondissement, mais pas d'activité professionnelle régulière. J'étais un fort bel homme. On lui connaissait de nombreuses maîtresses. Logère devait se faire entretenir par ses belles amis. Oui, charmant personnage. Et qui l'a tué ? Nous aimerions bien le savoir. Nous avons plusieurs pistes, mais... Aucune d'elles n'ont encore abouti. Et comment l'a-t-on assassiné ? Avec un 635. Pistolet de petite dimension qui tient facilement dans un sac de femme. Ou dans la poche d'un mari jaloux. Ça, je me demande comment ma montre a pu arriver chez lui, par exemple. Si vous aviez connu Logère, vous auriez pu l'avoir oublié dans son appartement. Mais je vous ai dit que j'ignorais l'existence de ce type. Ah ben alors, vous avez dû la perdre dans la rue. Logère l'a trouvée. Il l'a reprochée. C'est certainement cela. Un renseignement encore, M. Durban. Bien que vous n'ayez pas connu la victime, je suis obligé de vérifier tous les détails de la routine administrative, n'est-ce pas ? Oui, oui. Et j'aimerais connaître votre emploi du temps de l'après-midi et de la soirée du 12 septembre. Ah, le jour où il a été tué. C'est ça. Comme je me sens la conscience parfaitement tranquille, je ne m'indigne même pas de ce que sous-entend votre question. Le mercredi 12 septembre. Ah oui, j'ai passé l'après-midi au bureau avec mon associé Marc Bolville. Oui, nous travaillons sur les plans d'une université africaine pour laquelle nous avons soumissionné. Jusqu'à quelle heure vous travaillez ? Il se trouve que je peux vous répondre exactement. Je me souviens que ma femme a téléphoné à 8 heures pour demander quand j'entrais dîner. J'avais donné ma voiture à graisser, j'étais donc à pied. Bolville, qui est un ami, m'a accompagné chez moi, c'est ça ? Et après ? Après, laissez-moi regarder. Nous ne sommes pas sortis, j'ai passé la soirée chez moi avec ma femme. Nous avons dû regarder la télévision. Eh bien, monsieur Durban, je crois que je n'ai pas d'autres questions à vous poser. D'accord. Ah si, si, il y en a encore une. Possédez-vous une arme ? Non. Tiens. Pourtant, le 17 mars 1963, vous avez adressé à monsieur le préfet du département de l'Oise une demande d'autorisation en vue d'acquérir une arme à feu de la quatrième catégorie. Oui, 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 oui. Ah oui. J'avais oublié, en effet. J'ai acheté un pistolet chez un armurier de son lit. C'est ça, oui. Un pistolet de 6,35. Hum-hum. Portant le numéro 2 648 673. Ah, ça. Vous craignez d'être attaqué ? Oh non. Oh non. C'est beaucoup plus simple que cela. Quand nous nous sommes mariés, ma belle-mère a mis à notre disposition une grande propriété qui lui appartenait aux environs de son lit. Nous y sommes installés, ma femme et moi. C'est une grande maison isolée. J'entrais souvent assez tard le soir. Ma femme avait peur de rester seule. J'ai donc acheté cette arme. Et c'est haut. Surtout pour la rassurer, telle que je la connais. Elle n'aurait jamais osé s'en servir. Vous habitez Paris maintenant ? Ah oui, oui. Au bout de quelques semaines, nous nous sommes rendus compte que son lit s'était décidément trop loin de Paris pour que je puisse rentrer tous les soirs. Qu'est-ce que vous avez fait du pistolet ? Je n'en sais rien. Je suppose qu'il est à la cave. Nous avons apporté de son lit des caisses pleines de bricoles que nous n'avons même pas déballées. Ma femme a profité de ce déménagement pour chiper à sa mère des monceaux d'objets divers qu'elle n'utilisera jamais. Bah, le pistolet est probablement avec eux. Théoriquement, théoriquement, vous n'aviez pas le droit de le sortir du département de l'Oise. Ah, écoutez, je vais le chercher dès ce soir. Bon, eh bien, quand vous l'aurez trouvé, monsieur Durban, voulez-vous me l'apporter ? Mais, Flancier... Pour que je puisse vous mettre définitivement hors de cause dans l'affaire Logère, il est nécessaire que notre laboratoire l'examine. Oui, vous voulez être sûr que cet homme n'a pas été tué avec mon pistolet ? Bon, mon Dieu, je crois que ça aurait été difficile, vous savez, il doit être complètement rouillé. Eh bien, monsieur Durban, je vous rends votre liberté. C'est parfait. Ah, excusez-moi, mais ma montre. Oui, enfin, si c'est possible, j'aimerais la récupérer. Ah, ben, je ne sais pas si... Bon, après tout, elle a été photographiée sous tous les angles. Ce n'est pas une pièce à conviction, vous pouvez la reprendre. J'ai simplement vous demandé de me signer un reçu. Claude, c'est toi, chéri. Non, c'est le rameneur. Oh, idiot ! Ça va ? Oh, t'as l'air fatigué. Moi, non, pas plus que d'habitude. Bon, ben alors, t'es fatigué. Quoi de neuf ? Rien. Ah, bah si, tiens. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ta montre ! Tu l'as retrouvée ? Tu vois, tu savais que je l'avais perdue ? Il n'y a qu'un jour au moins qu'elle n'est plus dans le tiroir de la commode, là où tu la ranges habituellement. Comme je ne te la voyais pas porter, j'en ai conclu que tu l'avais perdue. Ah, c'est logique, non ? Oui, je suis parfaitement logique. Le dîner serait bientôt prêt. Bon, avant une demi-heure. En attendant, tu vas me servir un whisky et me la porter. À la cuisine. Ah non, idiot, je vais m'asseoir sur le divan. Et puis toi, tu vas me faire la cour. Tu te rappelles encore comment on fait ? Depuis deux ans que nous sommes mariés, je crois que t'as un peu oublié. Mais non, dis donc, dis donc. Tu t'en reproches ? Oh non, mon chéri. Tiens. Merci. Et toi, tu ne bois pas ? Non, je n'ai pas soif. Qu'est-ce que tu as, Claude ? Tu n'as pas l'air en forme. Mais si, mais si. Bien sûr, je vais très bien. Bon. Dis-moi, chéri. Ta montre. Oui. Où l'as-tu retrouvée ? Oh, je l'avais laissée dans un tiroir au bureau. Au bureau ? Depuis trois semaines ? Dix-sept jours. Toi qui es si ordonnée, tu as laissé ta montre pendant dix-sept jours dans un tiroir de ton bureau. Oui. Bon, écoute, maintenant, si tu le veux bien, on parle d'autre chose. Qu'as-tu fait aujourd'hui, ma chérie ? Je suis allée chez Anne. Encore ? Elle me demande comment se débrouillerait ta soeur si elle ne t'avait pas, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Elle a un travail fou avec ses six gosses. Elle ne trouve personne pour l'aider. Oui, alors elle fait appel à toi. C'est plus simple. Tu es injuste, Claude. Anne est gentille. Tu devrais... Non, Lise, non. Tu sais qu'il est inutile de revenir sur ce sujet. Plus d'un an, je suis brouillé avec ta mère, avec ta soeur. Il faut aller autant que tu voudras, mais ne me demande pas de les rencontrer. Ça m'aurait fait plaisir. Enfin, tant pis. C'est ça, tant pis. Viens, cette fois-ci, tu feras aussi bien de la ranger. Quoi donc ? Ta montre. Encore ma montre ? Je me demande pourquoi tu ramènes tout le temps la conversation sur cette fichue montre. Moi ? Je ne ramène pas. Oh, et puis zut, tiens, t'en dire la vérité. Ah, la vérité. Tu ne me granderas pas, dit chéri. Ben, je t'écoute. Voilà. De temps en temps, pas souvent. Je l'ai prise. Quoi ? Quand tu ne la portais pas. Tu l'as prise ? Hum. Pourquoi faire ? Les gosses de Anne l'adorent. Tu comprends, les heures que l'on peut faire sonner, ça les fascine. Oui, oui. C'est malin, ça. Tu aurais pu me le dire. Quand je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là, je me suis demandé si je ne l'avais pas perdue. À force de t'entendre répéter toujours que j'ai une tête de linotte, tu comprends ? Oui, oui, oui. Mais dis-moi. Qu'en as-tu prise pour la dernière fois ? Je ne me souviens pas. Il y a deux ou trois mois, peut-être. Non, mais tu ne m'en veux pas, chérie. Non, grosse bête. Je t'adore. Tu veux rien boire ? Non, non, bien, merci. Ça te ferait du bien, tu as mauvaise mine. Il ne s'est rien passé d'embêtant au bureau. Mais non, nous avons discuté avec Marc du plan de l'université. Ça marche ? Bah, nous attendons la réponse du gouvernement. Tiens, donne-moi donc une gorgée de ton whisky. Ah, tu y viens quand même. Oui. Tiens. Et les flics ? Qu'est-ce qu'ils te voulaient ? Tiens, tiens. Tu es au courant ? Oh, tu sembles oublier, mon chéri, que nous vivons ensemble. En bonne épouse, fidèle et dévouée. Oui, j'étais en train de préparer ton petit déjeuner ce matin quand le courrier est arrivé. Ça m'a valu le privilège de t'entendre jurer en ouvrant la convocation de ces messieurs. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent au commissariat ? Comme si j'avais du temps à perdre. Il ferait bien mieux... C'est vrai, c'est vrai. Bon. Mais je vais oublier. Et c'est moi qui ai une tête de linotte, enfin. Alors ? Qu'est-ce qu'ils te voulaient ? Oh, ben, rien. Une histoire de contravention. Je ne sais pas payer, toujours la même histoire. Et t'as convoqué pour ça ? Oui. Une grosse somme. Non, même pas. Différent. Oh, c'est drôle. En général, ils ne dérangent pas les gens pour si peu de choses. Hum. Mais tu es pire qu'un juge d'instruction, ce soir. Excuse-moi, chérie, mais je te vois l'air soucieux, alors... Me demandais... Oui, au fait... Tu as raison. Tu as raison, mais... Comme c'est une histoire plutôt moche, je ne voulais pas t'en parler. Ah, ben, tu me fais peur. Que se passe-t-il ? C'est la police qui a retrouvé ma montre. Je ne vois pas en quoi c'est une histoire moche. Mais attends. Ils l'ont trouvé près d'un cadavre. Oh, mon Dieu. Un homme qui a été assassiné, un certain Marcel Logère. Il l'avait probablement trouvé dans la rue. C'était approprié. Mais c'est horrible. Il a été assassiné ? Oui. Alors, tu sais, comme ils sont dans la police. On posait des tas de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne te soupçonnent quand même pas ? Mais non, bien sûr. Mais non. Non, mais il y a la routine administrative. Ils m'ont demandé ce que j'avais fait le mercredi 12 septembre, entre 4 heures de l'après-midi et minuit. Pourquoi c'est ce jour-là ? Ben oui, c'est le... C'est le 12 septembre que Logère a été assassinée. Enfin, heureusement, je n'ai eu aucun mal à donner mon emploi du temps. J'ai travaillé avec Marc toute la journée. J'ai passé la soirée ici avec toi sans bouger. Je t'en souviens. Claude, c'est affreux. Imagine que tu ne te sois pas souvenu de ce que tu avais fait ce jour-là. Que serait-il passé ? On t'aurait mis en prison ? Oh, ben non, non, on ne dramatise pas. Non, ils auraient fait une enquête, c'est tout. Mon pauvre chéri. Ça a dû être affreux pour toi. Oh, non, non, non. Une conversation pas très agréable, c'est tout. Bon, non, fais pas cette tête-là. Tu vois ? On m'a fait de ne rien dire. Lise, fais-moi sourire, mon chéri. Non, mieux que ça. Voilà, un bonheur. Bon, maintenant, parlons d'autre chose. Ah ben non, tiens. Un détail encore. Oh, ben qu'est-ce qu'il y a ? Euh, le pistolet. Tu t'avais acheté, tu t'en souviens, quand nous étions à son lice ? Ben oui, je m'en souviens. J'ai eu assez peur à l'idée que ce truc-là était dans le tiroir du secrétaire. Ah oui, ça veut dire que je l'avais acheté pour te rassurer. Enfin, sais-tu ce qu'il est devenu ? Non, je me suis empressée de l'oublier. Eh ben, de mieux en mieux. Je suppose qu'il est à la cave. Tu crois qu'il y a un pistolet à la cave ? Ben, en revenant de son lice, nous y avons rangé trois énormes caisses pleines de choses inutiles. J'ai jamais eu le courage de les déballer. Je ferais bien de vérifier. Oh mon chéri, tu vas pas ressortir ce pistolet, moi je vais mourir de peur de nouveau. Menon, 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 menon. Aussitôt que je l'aurai retrouvé, je le porterai au commissariat de police. Ils pourront en faire ce qu'ils voudront. Bon ben, je descendrai à la cave après le dîner. Oh mon Dieu, le dîner ! J'ai oublié, il va être brûlé ! Eh ben, le dîner est brûlé. C'est un bon de soirée. Claude, tu es là ? Eh oui, je suis dans la cave. Oh, je vois rien. Ben, attends, attends, attends. Je vais éclairer le couloir. Ah, merci chéri. Tu, tu l'as trompé ? Ah bon, encore. C'est l'idée de caisse. Comment restes-tu ? Tu veux que je t'aide ? Oh non, oh non, je te remercie, j'irai plus vite tout seul. Oh, regarde ! J'avais complètement oublié ce service à café, il n'est pas mal. Si nous le remontions ! Tu ne trouves pas que l'appartement est assez encombré ? Ah oui, si, c'est vrai. Oh, t'as cherché dans ce carton ? Hum, lequel ? Oh ben là, là, sur le haut de l'armoire, juste derrière toi. Oh, tu crois que le pistolet pourrait y être ? Ah bon, on ne sait jamais. Il me semble d'ailleurs qu'il contenait des tas de choses qui étaient assez enlisses. Ben, si tôt que j'aurais vidé cette caisse, je regarderais. Ben, je vais le faire. Tiens, passe-moi l'escabeau. Non, non, tu vas te saluer. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Mieux vaut en finir le plus vite possible. Bon, comme tu voudras. Attends, attends, attends. Et puis, fais attention de ne pas tomber. Oh, du donc ! Je suis maladroite, c'est entendu, mais enfin quand même. D'ailleurs, tu es juste devant l'armoire. Si je dégringolais, je t'embrerais sur toi. Oui, c'est ça. C'est quand même idiot, ça. Quoi ? Ben, d'avoir perdu ce pistolet. On ne devrait pas laisser traîner ce genre de choses. Ça, je suis bien de ton avis. Ah, il n'y en a non plus. Dis donc, Claude. Oui ? Je me suis tout d'un coup souvenu de quelque chose. Ce Faugère. Quoi ? Faugère. Ah, Logère, Marcel Logère, oui. Tu m'as bien dit qu'il était mort le 12 septembre. Ben oui, le mercredi 12, oui. Je me souviens très bien de cette soirée. Tu étais en retard. Alors, j'ai téléphoné au bureau pour savoir à quelle heure tu allais rentrer. Ben oui, je travaillais avec Marc. Il m'a déposé devant la porte un moment après ton coup de téléphone. Tu te souviens de ce qu'il y avait à dîner ? Une fois non. Du gigot au haricot. Et le gigot était brûlé. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ah, et c'était ce jour-là ? J'en suis sûre. C'était la première fois que je te faisais un gigot. Tu étais furieux parce que tu l'aimais ce saignant. Il était très désagréable pendant tout le repas. Bon, tu exagères. Je dis bien très désagréable. J'en aurais pleuré. Après. Oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Oui. Je crois que nous sommes un peu disputés. Un peu ? Tu es modeste. Tu as dit que j'étais incapable de faire la cuisine. Que je n'étais bonne à rien. Et finalement, tu es parti furieux en claquant la porte. Oui. Oui, c'est exact. Oui. J'éprouvais le besoin de marcher un peu pour me détendre les nerfs. Bon. Tu es resté longtemps parti. Lorsque tu es rentré, il était près de minuit. Le programme de la télévision était terminé depuis un bon moment. Et je m'étais couché. Mais oui. Eh oui, tu as raison. Je me suis baladé sur les bords de la Seine. Je me souviens très bien maintenant. En somme, tu aurais très bien pu tuer M. Longère pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tu dis ? Tu es cinglé, non ? Je ne le connaissais même pas ce bonhomme. On n'a pas cru pour comme ça. Je disais ça pour rire. C'est une drôle de plaisanterie. En tout cas, tu as menti à la police en disant que nous avions passé la soirée en ce moment. Oh, non, ça, je t'en prie. D'abord, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai complètement oublié cette histoire, moi. Et puis, de toute façon, la police ne m'a demandé mon emploi du temps que... Alors, pure routine. Enfin, je te l'ai dit, pas... Bien sûr, mon chéri. Et puis, tu sais, je te vois mal en train de tuer un homme. Oh, écoute, Lise, arrête de plaisanter, là. Tu m'énerves. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Bon, eh bien, moi, je regrette. J'ai vidé toute la caisse. Le pistolet, elle n'est pas dedans. Mais dans le carton non plus. Oh ! Oh, non, je les avais oubliés, ceux-là. Quoi, donc ? Les chenets. J'ai envie de les remonter. Oh, non, alors pourquoi faire ? On n'a pas de cheminée. C'est vrai. Oui. En dommage, ils sont jolis. Oh, ils sont lous. Je me demande comment tu as fait pour les monter sur l'eau de la moine. Je suis comme Popeye, je mange beaucoup d'épinards, ça me donne des forces. Ah, attention ! Oh, ben, dis-donc. Ah, ben, j'ai eu chaud, moi. Non, mais tu te rends compte ? Un peu plus, il me tombait sur la tête. Oh, mon chéri, est-ce que j'ai eu peur ? Mais enfin, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai même pas eu le temps de me rendre compte. Je ne sais pas. J'essayais de déplacer les chenets. Puis l'un d'eux m'a échappé des mains. Ah, oui, l'un d'eux t'a échappé, oui. Mais j'aurais mieux fait de ne pas te laisser monter sur l'escabeau. Vous étiez pour t'aider. Oui, je sais, je sais, oui. Bon, ben... Bien, on n'a plus qu'à remonter chez nous. Dis-moi, Lise. Hein ? Si par hasard la police venait te poser des questions... Oui. Oui, ben, il vaudrait mieux que tu ne dises pas que je suis ressorti le mercredi 12. Ah, 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 tu as peur, hein ? Non, mais non, mais dis pas de bêtises. Tu sais très bien que je n'ai pas tué ce bonhomme. Avec leur esprit mal tourné, on ne sait jamais ce qu'ils pourraient penser. Merci. Marc ! Oui ? Viens voir. Lise. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train d'ouvrir le courrier. Regarde. Ils ont répondu ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ben, allez. Oh, formidable, mon Dieu. Ils sont d'accord. Ah, ça, c'est l'affaire de notre vie, alors, la construction d'une faculté. Oui, enfin, nous n'avons la responsabilité que d'un seul bâtiment. Ah, c'est déjà pas mal, hein ? On ne peut pas les remballer. Moi, même si, je suis ravi. T'as un ton pour me dire ça. Je suis ravi. Tu as l'air de faire une visite de condoléances. Mais non, tu es stupide. Depuis le temps que nous construisons des pavillons de banlieue, je ne serais pas fâché de m'attaquer enfin à quelque chose de sérieux. Je vois déjà la plaque de marbre sur la façade. Architecte Marc Bolville et Claude Durban. Oui, moi aussi, je vois. Mais enfin, Claude, mais qu'est-ce que tu as ? Depuis quelques jours, tu es siniste, tu as l'air, je ne sais pas, moi, tiens, tu as une tête de m'arrêt de romper. Oui, très drôle. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ça, mon vieux, on ne peut jamais en être sûr, hein, à moins d'être célibataire. Écoute, Marc, ce genre de plaisanterie amuse peut-être tes autres copains, mais moi, j'avoue que... Tu ne veux pas raconter tes peines de cœur à ton petit ami, non ? Je te dis, Marc, ça suffit, là. Je suis sûr que Lise est fidèle, d'abord. Tous les membres disent ça. Sais-tu seulement où elle est cet après-midi, ta Lise ? Naturellement, chez sa sœur. Qu'elle dit ? Qu'elle dit, ce que veut dire, ça ? Lise te dit qu'elle va chez sa sœur, et toi, tu la crois. Oui, bien sûr, je sais qu'elle y est. Et donc, je te croyais brouillée avec ta belle famille ? C'est exact, oui. Autrement dit, tu ne téléphones jamais à Lise chez sa sœur, tu ne vas jamais l'y chercher. Tu la crois sur parole. Oh, vous êtes tous pareils. Vous avez des femmes jeunes, ravissantes, qui n'ont rien à faire de toute la journée, et vous ne les surveillez même pas. Mais mon vieux, le monde est plein de célibataires comme moi, pour lesquels ta Lise est une proie toute offerte. Écoute, mon petit Marc, je t'assure que Lise n'est pas comme ça. Incorrigible. Dis-donc, depuis combien de temps êtes-vous marié ? Bon, ça fait... même pas tout à fait deux ans. Ah, c'est le mauvais moment. Elle commence à s'ennuyer, alors inconsciemment, elle essaie son charme sur les autres ans. Oui, 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 c'est ça, oui, oui. Et toi, si tu continues, je ne t'inviterai plus à la maison. Oh, tu n'oserais pas me faire ça, quand même ? D'ailleurs, moi, c'est différent, je suis un vieux copain. Bon, puis de toute façon, Lise n'est pas en forme en ce moment. Tu... qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, ça m'a frappé la semaine dernière, quand j'ai dîné chez vous. Elles donnent l'impression de... Comment dire ? Elles donnent l'impression de se laisser aller depuis quelque temps. C'est vrai ? Elles se coiffent n'importe comment. Ce mec n'y pense que plus. Je n'ai pas remarqué. Ben, évidemment, les marines ne voient jamais rien. Oui, en fait, tu ne crois pas que nous ferions mieux de travailler au lieu de discuter inutilement ? D'accord, cher associé. Et non, je voulais justement te demander d'examiner le cahier des charges du lotissement de Versailles. Les entrepreneurs protestent. Les entrepreneurs protestent toujours. Je sais, mais dans ce cas particulier, je me demande s'ils n'ont pas raison. En ce qui concerne la résistance des planchers, notamment. Les chiffres que nous avons indiqués sont peut-être trop élevés. Si tu veux, après tout, ce sont les appartements pour les ateliers. Oh, oh, Claude. Oui ? Si tu écoutais ce que je te dis, au lieu de rester le nez en l'air et le regard perdu... Oui, excuse-moi, je pensais à autre chose. Tu pensais à Lise, bien entendu. Oui. Oui, ce changement dont tu m'as parlé, là. Au fond, t'as raison. Lise n'est pas dans son état normal depuis quelque temps. Il y a des petites choses auxquelles je n'avais pas fait attention, tu vois. Oh, au coup, elle est peut-être fatiguée. Mais non, mais non, nous avons pris nos vacances il y a deux mois. Ah, je me demande. Écoute, Marc, j'ai une idée, là. Viens donc boire un verre ce soir après le dîner. Alors, si c'est pour me faire jouer le rôle d'arbitre entre vous deux, j'aime mieux rester chez moi. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. J'aimerais que tu bavardes avec Lise, que tu l'observes. Puis demain, tu me diras ce que tu en penses. Je ne suis pas détective privée, moi. Je ne t'ai pas demandé de la suivre. J'aimerais seulement que tu me dises si tu trouves vraiment qu'elle a changé. Enfin, si elle est si différente d'avant. Oui. Mais alors, si je te dis non, tu ne me croiras pas. Et si je te dis oui, tu m'assommeras. Pour une fois que je te demande un service. Oh, ça va, ça va. Oh, d'accord. Je viendrai chez vous ce soir. Ça va ? T'as pas mal ? Non, pas trop. Tu crois que tu pourras sortir demain ? Oh, naturellement. Ah, il n'y a que ce rendez-vous de chantier à dix heures. Je me vois assez mal en train de me balader sur des échafaudages avec une cheville foulée. Oh, je demanderai à Marc d'y aller à ma place. À propos de Marc, à quelle heure lui as-tu dit de venir ? Après le dîner, il ne va pas tarder. Je serais contente de le voir. Il est quelquefois exaspérant avec sa manie de blaguer sans arrêt, mais je l'aime bien quand même. Oh, tiens, je vais faire la vaisselle tout de suite, de façon à avoir fini quand il arrivera. Ben non, attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Reste un peu avec moi. N'oublie pas que je suis un pauvre éclopé. Oh, à t'entendre, on pourrait croire que tu t'es cassé la jambe. C'est qu'une petite foulure de rien du tout. Ben oui, je sais, mais c'est douloureux quand même. Tu as vu Anne aujourd'hui ? Oui. Comment va-t-elle ? Oh, ben qu'est-ce qui te prend, chérie ? C'est la première fois que tu me demandes de ces nouvelles depuis un an. Ben, Anne est ma belle-sœur, après tout. J'ai hésité à téléphoner pendant que tu étais chez elle tout à l'heure. Tu ne m'y aurais probablement pas trouvé. Je n'y suis restée qu'un petit quart d'heure, au début de l'après-midi. Ah. Vous êtes sortie ? Pas elle, moi seulement. Elle m'a demandé d'aller chercher les enfants à l'école après l'étude. J'en ai profité pour faire quelques courses avant d'y aller. Ah oui. Et plus tard, quand tu es revenue avec les gosses, tu n'es pas restée avec ta sœur ? Oh, il était six heures et demie quand je les ai ramenées. J'ai eu le temps de lui dire au revoir et puis je suis rentrée. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu as mal ? Mais non. Pourquoi ? Tu fais une drôle de tête tout d'un coup. Je suis fatigué. Je m'ai mal dormi la nuit dernière. Je voudrais me passer le bouquin qui est sur la table là, s'il te plaît. Non. Comment, non ? Non, je ne te passerai pas ton bouquin. Je veux d'abord que nous parlions sérieusement. Ah. Eh bien, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a ? C'est à toi qu'il faut poser la question. Puis quelques jours, tu n'es plus le même. Tu fais la tête, tu n'auras pas une occasion de te mettre en colère. Tu es désagréable avec moi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. C'est à cause de ma cheville. Oh, ne te moque pas de moi. Tu t'es foulé la cheville il y a deux heures à peine. C'est depuis trois ou quatre jours que tu es bizarre. Bon, tu donnes l'impression d'être inquiet, de voir peur de quelque chose. Oh, Claude, mon cheru. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est rien, Lise, rien du tout. Une pression désagréable, ça passera. Une pression désagréable ? Laquelle ? Tu ne t'en doutes pas. Oh, non. C'est à propos de ce Marcel Lougère. Encore lui ? Oui, encore. J'ai d'abord pensé que j'avais perdu ma montre et qu'il l'avait trouvée par hasard dans la rue. Oh, c'est certainement ce qui s'est passé. Justement, ce n'est pas sûr. Je suppose que ce soit le meurtrier qui l'ait trouvé. Peut-être même l'a-t-il volé intentionnellement pour la déposer près du cadavre. Oh, qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Mais pour détourner les soupçons de la police ? Pour la lancer sur une fausse piste ? Mais c'est idiot ! De toute façon, tu as un alibi. Mais non, Lise, justement. Tu me l'as fait remarquer toi-même. Je suis sorti après le dîner le 12 septembre. Je jurerais que tu restais toute la soirée avec moi. Voilà. Oh, je l'ai dit, les policiers décident de t'interroger pendant des heures. Je ne pense pas que tu puisses tenir le coup très longtemps. Je ne l'ai pas tué, ce type, mais je me demande si je n'arriverai jamais à le prouver, moi. Je me demande surtout si je ne suis pas tombé dans un piège. Mon chouru, en fait, ce que tu dis est absurde. Tu n'as pas tué cet homme à poin, c'est tout. Il n'y a rien à prouver. J'aimerais que la police soit aussi confiante que toi. Puis ce maudit pistolet que je ne retrouve pas, le commissaire m'a demandé de lui apporter. Si je ne le fais pas, il va me convoquer de nouveau. Tu n'as qu'à dire que tu l'as perdu ? Bon. Une arme à feu ne disparaît pas comme ça. Je me demande si nous ne l'avons pas laissé à 100, lise que nous avons déménagé, dis donc. Sûrement pas. Tu sais bien que maman a vendu la maison quelques semaines après que nous l'ayons quittée. Et qu'est-ce qu'elle a fait des meubles ? Elle les a fait revenir chez elle, à Douai. Ah bien, je devrais lui demander de regarder dans les tiroirs. Bon, si tu veux, je lui enverrai un mot de main. Oui, c'est ça, fais ça. Je ne comprends pas pourquoi tu te fais tellement de bile. La police t'a interrogée que pour la faire, uniquement parce qu'on l'a trouvé tamant de près du corps. En fait, tu me l'as dit, toi, maman. Oui, c'est ce qu'ils m'ont affirmé, mais j'aimerais être sûr que c'est vrai. Mais enfin, Claude, m'enfin, c'est absurde. Tu ne le connaissais même pas, ce Marcel, l'Augère, là. Ah non, non, je ne le connaissais pas. Et toi ? Hein, moi ? Ah oui, oui, toi. Je ne le connaissais pas non plus. Bon, qu'est-ce qu'il te prend ? Bien sûr que non. Ah, tiens, c'est Marc. Il t'en va plus que celui-là. Bon, elle va se l'ouvrir, hein ? Lise, Lise. Oui. Je ne lui ai rien dit à propos de l'Augère. Je n'en parlerai pas, sois tranquille. D'ailleurs, toute cette histoire, je n'ai envie d'en parler à personne. Bonsoir, Lise. Bonsoir, Marc. Ah, je suis bien contente de vous voir. Ma chère, vous êtes plus belle que jamais. Cette robe vous va divinement. Ah, flatteur, je ne suis pas coiffée, ma robe vieille de deux ans. Allez, 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 venez. Claude est dans le living, il vous attend. Ah bon. Salut, toi. Salut. Ah, excuse-moi de rester assis, je me suis foulé la cheville. Sans blague, comment tu fais ? Il est tombé dans l'escalier en rentrant ce soir. Oui, l'ascenseur était en panne, j'ai glissé sur une marche. Heureusement, je me suis rattrapé à la ronde. Et voilà ce que c'est que d'habiter au dernier étage. Quand même, t'es plutôt maladroit. J'en supplie, Marc. N'insistez pas. Si Claude est tombé, c'est un peu de ma faute. Oui, de notre faute. Oui. Je suis rentrée quelques minutes avant lui et en arrivant sur le palier, j'ai cherché la clé dans mon sac et je venais de faire les courses, j'avais une bouteille d'huile dans les bras et puis voilà, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée, oui. Et toute l'huile s'est répandue sur le palier. C'est dangereux, ça. Eh bien, qu'il dit de vous ? J'ai lavé le palier, mais je ne me suis pas rendu compte qu'il en avait coulé un peu sur les premières marches. C'est comme ça que Claude a glissé. En somme, t'as eu de la veine. Ah, tu trouves ? C'est très douloureux une chabille foulée. Bon, je sais, ça m'est déjà arrivé. Mais si je comprends bien, tu es tombé en arrivant tout en haut de l'escalier. Oui, c'est ça. Le tapis qui s'y trouve d'habitude n'y est pas. Je viens de le remarquer. Le propriétaire le fait toujours nettoyer au mois de septembre. Non, ces immeubles anciens. Imagine que tu n'aies pas réussi à te rattraper à la rampe et que tu sois tombée jusqu'au palier du cinquième. Sur des marches de pierre. Bon, lui, il y avait de quoi te rompre la nuque. Je n'avais pas pensé à ça. Oui, moi, j'y avais pensé. Pourquoi me l'as-tu pas dit, mon chériau ? On t'a dû avoir horriblement peur. Claude est un bon mari. Il n'a pas voulu vous affoler. En tout cas, les ascenseurs sont rudement vite réparés chez vous. Hein ? Que veux-tu dire ? Avant le dîner, il était en panne. Et tout de suite après, il fonctionnait normalement. Comment ça ? Vous l'avez pris pour monter ? Ah, je vous aime bien, tous les deux. Mais pas au poids d'escalader six étages à pied. Si l'ascenseur avait été en panne, je ne serais pas monté. Ah, bon ? Ah non, mais enfin, non. Il a été réparé pendant l'heure du dîner. Oui. Tu connais des entreprises qui envoient des ouvriers à une heure pareille ? Ah, ça, je dois dire que c'est plutôt rare. Tu veux bien sûr qu'ils ne marchaient pas quand tu rentrais ? Ben, écoute, la cabine était au rez-de-chaussée, j'ai appuyé sur le bouton du 6e, et rien. Mais j'ai été obligée de monter à pied, moi aussi. Oh ben, quelqu'un a probablement essayé d'ouvrir une porte de palier. Avec ces vieux appareils, ça suffit à les bloquer. Tant que la porte n'est pas fermée, pas l'ascenseur refuse de fonctionner. Non, 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 j'ai vérifié en montant, elles étaient toutes fermées. Enfin, il y en a une que tu n'as pas pu vérifier. Bon, de quelle ? Ben, la tienne, celle du 6e. Si tu es tombé juste avant d'y arriver. Ah oui, ça c'est vrai. Quelqu'un avait dû essayer de l'ouvrir. Ce sont peut-être nos voisins de palier. Ben non, ils sont en voyage jusqu'à la fin du mois. Mes enfants, je subodore dans cet appartement un horrible drôle. Oh, allons, bon, mais qu'est-ce qu'il a encore trouvé ? Je vous accuse, madame Durban, d'avoir voulu assassiner votre mari. Oh non, Marc, quoi, tu es cinglé. Absolument pas, Claude. La compagne de tes jours a guetté ton arrivée par la fenêtre. Quand elle t'a vue entrer dans l'immeuble, elle est allée sur le palier, a tiré sur la porte de l'ascenseur pour bloquer l'engin, et est obligée à monter à pied. Elle a répandu de l'huile sur les dernières marches, espérant que tu allais te fracasser la tête quelques mètres plus bas. Ce qui prouve qu'elle ne sait pas à quel point tu as la tête dure. Lise Durban, reconnaissez-vous les faits ? Mais Lise, Lise ! Et qu'est-ce qu'il lui prend ? J'ai l'impression qu'elle n'a pas goûté la plaisanterie. Oh, ça, alors, si on ne peut plus blaguer avec ses amis, où allons-nous ? Oh non, non, décidément, ta femme n'est pas dans son état normal en ce moment. Oh, au fond, j'ai peut-être dit la vérité sans le faire exprès. Oh, nous, Marc, t'en prie, tu n'as pas recommencé. Remarque bien, ça confirmerait ma théorie de cet après-midi. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles une femme puisse avoir envie de tuer son mari. Pour de l'argent ou pour s'en débarrasser. Bon, alors, tu as de la fortune ? Tu sais aussi bien que moi ce que je gagne, non ? Hélas, oui. Tu n'as pas d'assurance sur la vie ? Non. Alors, elle veut se débarrasser de toi. Et si elle veut se débarrasser de toi, c'est que tu la gênes. Et si tu la gênes, c'est qu'elle a un amant. Lumineux, hein ? Hé, Claude, tu m'écoutes ? Ah oui, mais tu as oublié une troisième hypothèse. Laquelle ? Ah, ben, alors, poussons le jeu jusqu'au bout. Je suppose que Lise ait commis un acte répréhensible. Si je meurs, de façon accidentelle, bien entendu, elle pourra rejeter la responsabilité de cet acte sur moi. Des morons-le-dos larges ? Oui. Ah, ah, ah. C'est elle qui a pillé les caves de la Banque de France. Oui, décidément, il n'y a jamais moyen de parler sérieusement avec toi. Ah, bon, allez, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Et résumons-nous. Oui. D'après toi, Lise a un amant, ou elle en a eu un, ce qui revient à toi-même. Et maintenant, elle essaie de me tuer. Eh ben, dis donc, et qu'est-ce que je dois faire, à ton avis ? La supprimer. Ah oui, mais comment ? Parce que je suis, moi. Tu n'as que l'embarras du choix. Poison, arme à feu, couteau de cuisine. Ah, tu peux aussi l'électrocuter dans sa baignoire, ou la faire tomber par la fenêtre. Ah non, ah non, je suis trop sentimental. Non, je crois que je vais la laisser vivre, tu sais, oui. Eh, vous êtes tous les mêmes, décidément. Bon, dans ces conditions, mon vieux, je vais te demander un service. Dequel ? Souscris une assurance vie à mon bénéfice, pour le cas où elle essaierait de recommencer, hein. Dis-donc, tu crois qu'elle va faire la tête encore longtemps ? Oh, elle va bouder dans la cuisine jusqu'à ce que tu sois parti. Oh, charmant ! Alors, dans ce cas, mon vieux, je ne veux pas te priver plus longtemps de s'accompagner. Oui, je m'en vais. Mais non, mais non, reste encore un peu. Non, 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 je file. Et quand elle sortira de son trou, me dis-lui que je l'aime bien quand même. Bon, promis. Dis, Marc, je suis désolé pour cette soirée gâchée. Non, c'est ma faute. Tu pourras venir au bureau demain, malgré ta cheville foulée ? Oh, bien sûr. Ah, mais j'aimerais que tu me replaces au rendez-vous du chantier de 10h. Bon, entendu, à demain. Non, non, ne me raccompagne pas, je t'en prie. Adieu, mortruièvre ! Lise ! Lise ! Lise, il est parti ! Oh, ouf ! Tu ne remettras pas les pieds ici. Oh, mais enfin, Lise, tout de même. Je ne peux plus jamais entendre parler de ton ami Marc. Tu m'entends ? Jamais. Bon, nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais te proposer quelque chose. Quoi ? Ben, nous sommes fatigués tous les deux. Nous avons l'un et l'autre besoin de nous reposer, de nous changer les idées. Comment ça ? Tu veux que nous repartions en vacances ? Ah, non. Non, je voudrais que tu ailles passer quelques jours dans le nord, chez ta mère. Mais enfin, Claude, je ne pense pas... Si, Lise, si, c'est nécessaire. Crois-moi, je suis sûr que ça nous fera beaucoup de bien. Et à tous les deux, d'être séparés pendant quelques jours. Tu crois sincèrement ? Oui. Les nerfs à fleurs de pauvre, j'ai besoin d'être seul pour réfléchir à certaines choses et retrouver mon calme. Tu devrais prendre le train demain matin, Lise. Oh, si tu y tiens vraiment. Bonjour, Claude. Ça va ? Ça va, merci. Ta cheville ? Encore un peu douloureuse. Demain, ça sera fini. Bon, je viens de te rendre au chantier. Alors, le roi n'a pas arrêté de râler, mais finalement, il a accepté les délais. Bon, en somme, tout va bien, quoi. Oui, tout. Élise, elle a fini par se calmer ? Bah, naturellement. Bon, il a reconnu qu'elle était un petit peu fatiguée en ce moment, qu'elle avait besoin de se changer les idées. Elle est partie ce matin pour ces deux jours chez sa mère. Ah bon, ça ne peut pas lui faire de mal. Bon. Dis-donc, mon vieux, je voulais te parler de ce qui s'est passé hier soir chez vous. Oui, je t'écoute. Avec ma manie toujours plaisantée, j'ai peur d'être allé un peu trop loin. Alors, je suis désolé, Claude. Non, mais non, non. Non, sincèrement, désolé. Je t'ai dit, c'est pas grave. Et pour ce que je t'ai dit hier après-midi ici, c'est la même chose. Je blaguais, quoi. Tu penses bien que je ne croyais pas en mot de tout ça. Bon, alors, pourquoi tu l'as dit ? Je voulais essayer de te mettre en garde. Vous êtes tous pareils, vous, les maris. Vous ne vous rendez pas compte du danger. Une femme comme la tienne, mon vieux, on la surveille. C'est une sorte de, je ne sais pas, de capital. Ah oui. Oui. Je ne sais pas si Lise apprécierait d'être traité de capital, mais je te remercie quand même pour tes bonnes intentions. Tu n'as pas l'air de te rendre compte de ton bonheur, tu sais. Si un jour je me mariais, ce qu'à Dieu ne plaise, j'essaierai de dénicher une femme comme Lise. Cette fille-là, mon vieux, elle est parfaite. Elle t'adore. Avec elle, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Je suis persuadé, tu m'entends, Claude. Persuadé que ta femme t'est fidèle. Il suffit de la regarder. Mais bien sûr. Voilà. Bon, alors, maintenant que je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, parlons de choses sérieuses. Si Lise est partie chez sa mère, tu es célibataire pendant deux jours. Ah oui, ça, ça me paraît évident. Parfait. Alors, il va falloir que tu reprennes tes bonnes habitudes. Ce soir, je t'emmène dîner dans un petit regard. Oh, ben non, non. Ce soir, je rentre me coucher. Ma cheville m'a fait encore un peu mal. Puis, je voudrais me reposer. D'ailleurs, Lise m'a préparé un dîner froid avant de partir. Je te l'ai dit, tu as une épouse merveilleuse. Bon, alors, d'accord pour ce soir, mais demain, je ne te lâche pas. Ben, nous verrons demain. Pour le moment, j'aimerais bien que tu lises ça. Tiens, j'ai préparé la réponse pour les ponts et chaussées. Ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Ah, 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 tu ne t'attendais pas à me voir ? Je pensais qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Eh bien, tu as fait bon voyage. Excellent. Ta mère, reviens. Très bien. Claude, comment se fait-il que tu sois à la maison à 4 heures de l'après-midi ? Je t'attendais. Tu ne laissais peut-être pas, mais j'étais malade pendant ces deux jours. Malade ? Mais pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné ? Je serais rentrée tout de suite. Je préférais rester seul. Tu ne me demandes pas ce que j'ai eu ? Ben si, naturellement. Ah. Intoxication alimentaire. Ça aurait pu être très grave. Oh, mon Dieu. Ah, oui. J'ai réussi tout juste à me traîner jusqu'au téléphone pour appeler un médecin. On a dû me faire de la vache d'estomac. Parait que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas mourir. Oh, Claude, mais c'est horrible ce que tu me dis là. T'as sûrement mangé quelque chose de mauvais. Ah, oui. Ah, oui, sûrement quelque chose de mauvais. Oui. Le médecin a fait analyser les restes de mon dîner, le pâté en particulier. Tu sais, ce merveilleux pâté que tu m'avais si gentiment préparé avant de partir. Mais c'est celui que tu aimes. Je l'avais acheté exprès pour toi. Oui, je l'aime. Je l'aime bien, quand il est bon. Mais celui-ci n'était pas bon. Il était avarié. C'est le terme technique, oui. Je l'ai entendu prononcer au moins 20 fois depuis deux jours. Grave intoxication causée par une conserve avariée. Tu n'as pas remarqué que la boîte était bombée quand tu l'as ouverte ? Ah, non. Ah, bien entendu. Enfin, mon chéri, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi me parles-tu sur ce ton ? Enfin, qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as essayé de m'empoisonner en me faisant manger une boîte de pâté avariée. Oh, Claude ! Ah, c'était très astucieux. Personne ne t'aurait soupçonné. Tu n'étais pas à Paris, tu aurais prétendu que j'avais acheté la boîte moi-même en rentrant du bureau. Enfin, Claude, tu es devenu fou ! Non, non. J'ai mis longtemps à voir Claire dans ton jeu, ma petite. Il y a d'abord eu le chenet. Le chenet ? Quel chenet ? Allons, allons. À la cave, l'autre soir. Ce gros chenet de fonte que tu as fait tomber par mes gardes naturellement du haut de l'armoire. Et c'en est fallu très peu qu'il me fracasse le crâne. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes, Claude ! Je suppose que tu avais l'intention de me laisser là et de remonter dans l'appartement. Puis au bout d'un moment, tu te serais inquiété de mon absence. Tu aurais appelé la concierge pour qu'elle descende à la cave avec toi. Et vous m'auriez découvert. On aurait pensé que j'avais heurté l'armoire sans le faire exprès. Que le chenet était tombé. Claude, mon chéri, tu as certainement de la fièvre, mais tu ne t'en rends pas compte de ce que tu me dis. Ensuite, il y a eu la flaque d'huile dans l'escalier. Cette bouteille que tu avais renversée sans le faire exprès. Si je ne m'étais pas rattrapé à la rampe, je me serais rompu le coup sur le palier du cinquième. Tu aurais pris le temps de laver l'huile avant d'appeler la police ou un médecin. Cette huile que tu avais soigneusement étalée sur les deux dernières marches. Cet idiot de marque t'a mis ça dans la tête. Tu sais bien que ce n'est pas vrai, Claude. Cet idiot de marque, comme tu dis, avait vu juste. Il croyait plaisanter, mais il disait la vérité. L'ascenseur qui ne fonctionnait plus au moment précis où je suis arrivé, c'était quand même curieux, ça. Il y a peut-être une panne de courant. Bien sûr, bien sûr, c'est la raison que tu aurais donnée à la police pour expliquer que je sois monté à pied. Pas bête. Avant-hier, enfin, le pâté. Alors là, c'est la dernière tentative. Malheureusement pour toi, nouvel échec. Oh, Claude, mon chéri, c'est un cauchemar, n'est-ce pas ? Dis-moi que c'est un cauchemar. Écoute, Lise. Lise, pourquoi essaies-tu encore de me tromper ? Tu vois bien, j'ai tout compris. Écoute, non, ce sont des coïncidents. Mais tu es mon mari, Claude, et je t'aime. Pourquoi aurais-je voulu te tuer ? Mais pourquoi ? Mais parce que le mercredi 12 septembre, dans l'après-midi, tu as assassiné ton amant, Marcel Longère. Ton amant que tu allais rejoindre plusieurs fois chaque semaine, pendant que tu prétendais être chez ta sœur. Seulement, voilà. Un jour, tu t'es aperçu que le beau Marcel se moquait de toi, qu'il avait d'autres maîtresses. Alors t'es descendu à la cave. Tu as pris le pistolet de sanglisse et tu l'as tué. Oh, mais tais-toi, Claude, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Ce jour-là, ce jour-là, tu avais ma montre, ma montre, dont tu m'as avoué toi-même que tu te servais quelquefois. Dans ton affolement, tu l'as oublié chez Longère. Tu t'en as perçu, mais tu as pensé que ce n'était pas grave. Tu n'imaginais pas que l'on pourrait remonter jusqu'à nous grâce à cette montre. C'est-ce que je t'ai fait pour que tu me dises des choses pareilles ? Comme tu as dû avoir peur la semaine dernière quand je suis rentré avec ma montre. Et comme tu as dû avoir peur quand je t'ai dit que la police voulait que je lui apporte le pistolet. Moi, tu as vite retrouvé le contrôle de tes nerfs, hein. Tu as combiné ton petit plan. C'est pas incroyable. Dire que je t'avais toujours prise pour une essai revelée. Mais regarde-moi, quel imbécile j'étais. Je t'aime, Claude, mais je t'aime, Claude. Écoute-moi, tu as décidé de me faire mourir. Ah, ça, tu n'allais pas me tuer, non ? J'aurais eu un accident, un accident tout bête que personne ne songerait à discuter. Ensuite, tu aurais trouvé le commissaire de police. Je l'entends presque. C'est vrai, monsieur le commissaire de police. Marcel Loger était mon amant. Mais c'est pas vrai, Claude, mais tu mentis, dis n'importe quoi pour me faire mal. Mais laisse-moi continuer. Mon mari avait appris notre liaison, il a tué mon amant. Mais madame, pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé ? Il me menaçait, monsieur le commissaire. Il avait dit qu'il me tuerait si je parlais. Il voulait me faire dire que nous avions passé la soirée du 12 septembre ensemble. En réalité, il m'a laissé seul à la maison pendant qu'il allait tuer Marcel Loger. Je ne peux pas le croire, Claude. Dis-moi que ce n'est pas possible. Non. Lise, voilà. Nous sommes au bout du rouleau, maintenant. Il ne me manque plus que le pistolet. C'est toi qui l'as ? Hein ? C'est toi qui l'as ? Oui. Au point où nous en sommes, tu peux me dire la vérité ? Je l'ai retrouvé chez maman. Il était resté dans un tiroir du secrétaire de Sanlis. Et les déménageurs ne se sont pas aperçus ? Tu me croiras si naïf pour avaler cette histoire. Le tiroir était fermé à clé. J'étais obligée de le forcer hier chez maman. Lise, où est-ce pistolet ? Dans mon sac. Tiens. Ah non, laisse-le. Je ne veux pas. Donne-moi cela. Veux-tu me donner ça, Lise ? Mais lâche-moi, lâche-moi. Mais Claude, tu es malade. Mais tu fais mal, lâche-moi. Garce, tu voulais me tuer, hein ? Tu voulais me tuer encore une fois. Lâche-moi, Claude. Je ne me laisserai pas faire. Je suis plus fort que toi. Au secours. Au secours. Au secours. Je voudrais voir le commissaire adjoint. Quel sujet ? Dites-lui que M. Durban voudrait lui parler. M. Durban. Bon. Attendez un instant, je vais voir s'il peut vous recevoir. M. Durban, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ? Je viens de tuer ma femme, M. le commissaire. Vous parlez sérieusement, M. Durban ? Vous croyez que je plaisanterais sur un sujet pareil ? Je l'ai étranglé il n'y a pas dix minutes. Il me menaçait avec ce pistolet. Donnez. On ferait bien de chercher une autre excuse si vous voulez essayer d'obtenir les circonstances atténuantes. Je ne comprends pas. Cette arme n'a pas de percuteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle l'a sortie de son sac. Elle l'a braqué sur moi. Elle m'a dit qu'elle venait de le retrouver chez sa mère. Mais c'est pas vrai, M. le commissaire. Je vous jure que ce n'est pas vrai. C'est elle qui l'avait. Elle s'en est servie pour tuer Marcel Logère. Marcel Durban, ça m'étonnerait. Le meurtrier de Logère a été arrêté hier. Il a passé des aveux complets. Un cambrioleur de petite envergure surpris en plein travail par sa victime. Je peux vous affirmer que Mme Durban n'était pas mêlée à cette affaire. Oh ! Don Lys. Don Lys. Allez, bon. Leclerc, venez d'une minute dans mon bureau. J'ai un client qui vient de s'évanouir. Et puis, envoyez deux gardiens chez lui. S'il ne m'a pas raconté d'histoire, il devrait y avoir une femme dans l'appartement. Non, étranglée. Ben oui, un crime. Attendez, je vais vous donner adresse. C'était, parmi les mystères de l'été, Le pistolet de Sanlis. Un film radiophonique d'Alain Franck. Avec André Vard, Claude Richard, Régine Blesse et Philippe Dumas. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada